salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec tonton pixie alias ditrap sur instagram moi je te fais de la pub t'as vu ça on se retrouve donc du coup aujourd'hui pour un tout nouveau concept quand on regarde des films avec tonton pixie on aime bien en débriefer pendant des heures et samedi on a passé la journée à 10 ans de paris d'ailleurs il ya un vlog qui arrive bientôt sur la chaîne et à la fin de la journée on a été voir un conto et plutôt que de vous faire ma critique toute seule je me suis dit autant en parler ensemble dans le débrief c'est comme ça que j'ai appelé ce nouveau rendez vous ça serait fait que tu savais pas donc du coup le débrief c'est toujours des critiques sans spoiler on va très certainement spoiler parce qu'on n'a pas du tout échangé ensemble on connaît pas nos avis respectifs sur le film donc on va s'empêcher de spoiler dans cette vidéo mais ce qu'on va faire parce que c'est sûr qu'on va avoir envie d'en parler c'est que dans la scène post générique on parlera de la fin du film donc surtout ne regardez pas cette partie si vous n'avez pas vu le film ou alors vous êtes vraiment prêt à vous spoiler parce que bah on va tout dire ah oui une dernière chose avant qu'on commence du coup c'est un nouveau concept donc une nouvelle idée mais surtout n'hésitez pas à me faire un maximum de retour dans les commentaires pour savoir si ça vous a plu ou pas et si vous aimez je pense qu'on refera pour spiderman qui sort du coup au mois de décembre comme ça on pourra échanger ensemble sur du marvel ouais on est parti donc le premier point qu'on doit aborder c'est l'histoire et de quoi ça parle l'histoire est assez simple et de façon elle est bien abordée dans la bande annonce finalement c'est l'histoire de la famille madrigal du coup qui est une famille assez exceptionnelle avec beaucoup de pouvoir donc chaque membre de la famille possède un pouvoir qui lui est propre et on suit l'histoire de mirabel qui est le personnage principal mais qui elle pour le coup n'a pas de pouvoir tu peux préciser un truc la maison elle-même entre guillemets un pouvoir elle est un peu vivante oui on le voit dans la bande annonce c'est vrai je me permets de l'ajouter et dans la deuxième bande annonce justement il ya un problème avec la maison voilà il ya des fissures du coup mirabel va se donner pour objectif de comprendre ce qui se passe et d'essayer de résoudre la situation alors que c'est la seule à ne pas avoir de famille de pouvoir c'est la seule qui n'a pas de pouvoir dans sa famille exactement exactement d'ailleurs c'est assez intéressant qu'on aborde les bandes annonces parce qu'il ya un vrai décalage entre la bande annonce et ce qui est vraiment montré dans le film je trouve et on l'a relevé tous les deux ouais justement parfois ils jouent un peu sur la bande annonce pour mettre des scènes qui sont dans le film mais qui sont pas forcément dans le film comme on le pense non en fait dans la bande annonce ça met très en avant le côté épique aventure genre à la vaiana et à la raya alors que finalement c'est pas du tout enfin c'est pas du tout le cas un petit peu mais c'est finalement pas le coeur du film enfin on peut pas le définir comme une quête je pense en tout cas alors que c'est ce qui est montré dans la bande annonce oui parce qu'en plus dans la bande annonce on a l'impression que il ya beaucoup d'endroits différents de personnages ça enlève rien au film non parce que même les images qui sont montrées au moment où elles sont montrées proposent des visuels qui sont vraiment très très intéressants mais il ya quelque chose que j'ai envie de dire quand même par rapport à ça et qui je pense c'est important à dire dans la critique c'est que quand toi tu as vu les bandes annonces tu n'y croyais mais pas du tout à ce film du tout parce que je trouvais que dans la bande dans les bras d'annonce qu'on nous montrait c'était une famille qui a des pouvoirs dans une maison qui a l'air un peu vivante et il ya une personne qui a pas de pouvoir point fin genre rien d'autre on n'avait pas d'idée de la direction qui allait prendre le film en fait toi tu as besoin de savoir un peu ouais j'ai besoin d'avoir un élément perturbateur de voir qu'il ya potentiellement un danger en danger un antagonisme du risque des des périls tu vois des choses qui donne envie d'aller voir le film pas juste ok c'est une famille elle a des pouvoirs point c'est pas assez par exemple des indestructibles si on nous montrait juste la famille des indestructibles sans nous montrer qu'ils allaient affronter des ennemis ouais ça donnerait pas trop envie sens enfin ouais ça donne pas envie elle est pas mal la comparaison bravo ouais parce que je pensais famille pouvoir ouais bah moi c'est l'inverse pour le coup j'aime beaucoup la culture sud américaine les couleurs l'univers ça m'a un peu fait penser à coco je vais pas mentir mais je la sentais bien je sais pas je trouvais qu'il y avait une bonne vibes dans la bande annonce on en savait pas beaucoup mais je le sentais bien d'ailleurs je te le disais j'avais beaucoup d'attentes sur ce film et j'avais très peur parce que comme je l'ai dit dans mes dernières critiques du coup bah quasiment tous les derniers films disney et pixar m'ont déçu alors bon il y en a certains qui se détachaient un peu genre la reine des neiges 2 qui est plutôt sympa mais j'ai pas eu de coup de coeur depuis un long moment donc j'avais quand même pas mal d'attentes un peu peur aussi parce que tu me disais t'emballe pas trop parce que sinon tu vas être déçu mais je le sentais bien et franchement tu me donneras ton avis juste après mais pour le coup moi j'ai vraiment pas du tout été déçu par par l'histoire j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené j'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre entre l'action l'émotion et l'humour et du coup ouais le film était plutôt bien équilibré il était assez prévisible je trouve il était prévisible dans les conséquences que ça allait avoir mais au niveau des événements tels qu'ils étaient faits je trouve qu'il y avait quand même de la surprise et de l'intérêt et j'ai vraiment été hypé tout au long du film ouais bah moi aussi il est intelligemment construit genre les situations elles s'enchaînent mais on n'est pas perdu dans le film on a pas l'impression que ça va trop vite et tu parlais de l'humour juste avant c'est vrai que le film est drôle c'est vraiment un point fort du film parce que des disney qui essayent d'être drôles mais qui se loupent un peu on en connaît certains qui peuvent être très lourds un peu avec les olaf les personnages comme ça il y en a pas là mais là je pense que le film il va vraiment plaire aux enfants comme aux personnes plus âgées également oui parce qu'il ya il ya vraiment deux niveaux de lecture et personnellement j'ai été vraiment prise tout du long d'ailleurs je trouvais que c'était un peu trop court limite enfin c'est d'ailleurs c'est le signe que généralement le film bah t'es pris dedans et tout mon seul petit regret j'aime beaucoup l'histoire je la trouve vraiment bien mais je trouve qu'on reste beaucoup en surface finalement on s'intéresse aux problèmes qu'il y a actuellement on s'intéresse pas tant que ça aux origines de l'histoire comment c'est possible moi la maison je comprends pas pourquoi elle a des pouvoirs tu vois enfin l'origine l'objet à l'origine je vois pas non plus d'où est ce que ça sort spécialement en gros je pense que l'idée c'est de dire que même si tu as vécu un événement hyper tragique et très difficile il peut toujours en ressortir du bon et là du coup après l'épreuve qu'ils ont vécu et on n'en dira pas plus pour pas spoiler le film ils ont eu du coup la bonne surprise la récompense d'avoir bah ce miracle avec tous ses pouvoirs bon c'est pas très très grave c'est quelque chose de fantastique voilà ouais bon le deuxième point qu'on doit aborder du coup c'est les personnages quel est ton avis sur mirabelle quel est mon avis sur mirabelle je pense qu'elle est je pense qu'elle est bien faite aussi elle est très humaine ouais et je pense que c'est une qualité déjà parce que c'est bien d'avoir des personnages qui sont crédibles ah bah clairement voilà auquel on peut s'identifier exactement et là surtout vu le thème du film et le fait qu'elles soient banales par rapport aux autres membres de sa famille tu peux facilement te mettre à sa place et le truc qui est fou et c'est moi je trouve ça incroyable de se dire qu'en 2021 on met le point sur ces choses là mais enfin faut quand même le reconnaître les princesses disney parce que c'est souvent des princesses les héroïnes disney elles sont très fines elles ont des traits physiques qui sont assez parfaits là elle a quand même un nez qui est assez épais elle a un visage très rond elle a des lunettes aucun personnage féminin n'a de lunettes dans l'univers disney il me semble si je dis pas de bêtises sa corpulence aussi elle a voilà quoi et ça fait du bien en fait autre point mais ça va nous faire enchaîner sur un autre c'est la voix ouais mais tu es d'accord avec moi du coup parce que ça c'est l'un des seuls trucs que je t'ai dit du coup pendant le film mais elle n'a pas une voix de princesse disney elle n'a pas une voix parfaite non bah non clairement pas limite il ya des moments où tu dis bah mais au début du film est un peu où elle me casse les oreilles pourquoi pourquoi chante comme ça ouais j'en sais c'est on n'est pas habitué au delà du coup de son physique qui est très classique très banal ce que j'aime bien aussi chez elle c'est sa problématique finalement son côté très ordinaire son côté je pense qu'on a tous ressenti au moins une fois dans notre vie ce moment où on sentait pas à sa place où on avait du mal à se sentir à la même hauteur que les autres et on pouvait facilement se sentir rejeté et je pense que c'est une problématique qui déjà est intéressante pour les enfants de réussir à trouver sa place etc et le message du film est vraiment cool mais ça on en parlera plus tard mais j'ai beaucoup aimé sa problématique et le fait qu'elle essayait quand même malgré tout de rester positive par rapport à ça même si bon elle montre ses failles au fur et à mesure du film et comme tu le soulignais d'ailleurs dans la première partie il y a pas mal de personnages dans ce film moi ce que j'aime beaucoup c'est que mirabelle elle demande finalement l'aide de chacun des membres de la famille et qu'on apprend vraiment tous à les connaître pour le coup oui après il y en a quand même qu'on voit un peu moins d'autres oui je pense notamment à son petit frère tu sais ça je peux en parler ça ne spoil pas c'est son cousin c'est son cousin celui qui change de forme oui lui il est vraiment là pour l'humour ouais il est vraiment là pour l'humour c'est vraiment pas trop autour de lui et c'est même c'est bien le moment il l'utilise mais le tout petit garçon qu'on voit d'ailleurs dans la bande annonce avec les animaux c'est pareil moi je l'avais vu sur des affiches donc je pensais qu'il était hyper important on a vraiment l'impression qu'il est super important dans le film pas du tout alors que non du tout ouais mais non ce que j'ai aimé c'est qu'au final elle se sert quand même des pouvoirs de chacun des membres de sa famille ils ont tous des personnalités assez distinctes ouais et puis même du coup on parlait de physique avec mirabelle mais là il ya une vraie diversité dans les personnages dans les traits physiques dans les accents aussi parce qu'il ya un personnage avec un accent c'est vrai dans les corpulences aussi enfin j'ai vraiment trouvé ça cool tu vois même dans les couleurs de peau parce que ça non plus c'est pas très commun dans les disney et dans les pixar d'ailleurs parce qu'à part ça où du coup tu as que des personnes de couleur noire il n'y a pas beaucoup de mélange en fait comme dans la vraie vie où il ya des personnes ouais enfin faut le dire vite quoi oui c'est vrai la couleur prédominante dans le film c'est le vert du coup je pense que c'est la première fois aussi qu'on a autant de personnages humains un peu important dans une histoire parce que d'habitude tu te concentres sur deux trois à quatre personnages là il y en a quand même pas mal il y en a beaucoup et en même temps comme ils font tous partie de la même famille on n'est pas perdu je te dis c'est vraiment bien fait parce qu'on pourrait ressentir un manque de personnages du fait que c'est toujours les membres de cette famille qu'on voit ouais alors que non parce qu'ils sont tous certains ans parce qu'ils sont tous très différents tout ouais exactement et puis il y en a quand même pas mal qui ont leurs chansons aussi faut le dire bah du coup qu'est ce que t'as pensé des chansons du film alors les chansons du film il y en a une en particulier dès qu'elle est arrivée genre c'était sa chanson c'était ma chanson en plus je te l'ai dit je me dis wow cette chanson elle est trop bien après ce qui est intéressant avec cette chanson dont on va pas parler parce que c'est vraiment je pense l'une des chansons centrales du film mais le truc qui est plutôt cool c'est qu'elle met enfin il ya plusieurs personnages qui chantent ensemble et du coup je pense que c'est ce côté là qu'il y a le côté canon il ya le côté rythme la chanson elle est entêtante elle reste vraiment dans la tête tu as l'impression de l'avoir déjà entendu limite de toute façon ça c'est la force de tout le film c'est que toutes les chansons restent dans la tête après il y en a quand même qui sont ouais il y en a qui sont bien sûr c'est normal mais globalement il n'y a pas une chanson qui fait un vrai flop je trouve que tu les retiens à peu près toutes ouais après moi la première je suis pas très fan la première chanson là c'est la famille madrigal ouais celle là j'en suis pas très très fan c'est pas quand le film il a commencé j'étais un peu moi non plus sur celle moi non plus les premières chansons j'ai eu beaucoup de mal entre la voix et la chanson en elle-même elle est longue elle veut pas s'arrêter elle est super longue mais après elle présente bien au final les personnages oui en fait ça elle présente les personnes en fait elle sert vraiment à ça je pense la chanson le film le contexte voilà notamment pour l'on est là parce que bon voilà oui c'est ça putain sans même si tu as vu la bande annonce tu connais pas tous les pouvoirs de tous les personnages c'est vrai ouais donc elle sert surtout à ça et du coup c'est même si elle paraît longue de prime abord en fait elle présente assez rapidement et succinctement tout ce qui tout ce qui a besoin de savoir moi j'ai été très déstabilisé quand même au début je dirais les deux premières chansons j'ai vraiment eu du mal au tout début parce que c'est très différent déjà de ce qui est fait et je pense que bon déjà il ya le côté très moderne mais il ya aussi le côté il ya des passages un peu rap je trouve et moi ça m'a beaucoup perturbé au début je savais pas si je trouvais ça bien ou pas j'étais pas forcément très très fan après je sais pas si c'est vraiment rap c'est moderne ouais mais en fait tu sais à quoi ça me fait penser en même temps c'est logique parce que c'est l'immanuel miranda mais ça me fait penser à pour les hommes de vaiana c'est totalement la même vibes quand tu réfléchis même au niveau des images c'est très coloré très fantastique où on s'éloigne de comme tu disais de décor dans lequel on est au moment présent oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai il faut qu'on parle d'un autre truc c'est pas un spoil parce qu'on va pas parler dans le détail mais il y a quand même un truc qui m'a beaucoup déstabilisé c'est qu'il ya deux chansons dont une en particulier qui sont en espagnol non traduit français alors j'adore cette chanson moi c'est l'une de mes préférées du film avec celle que ton pixie préfère mais c'est vrai que je comprends un peu l'espagnol du coup j'ai compris que les paroles moi je comprends pas l'espagnol ça veut dire que je perds une partie du film du coup en gros c'est une chanson qui est en espagnol avec un flashback en fait un souvenir toutes les paroles sont en espagnol donc moi j'ai fait un peu d'espagnol donc je comprenais deux trois phrases mais globalement pas toute l'intégralité mais j'ai quand même compris que les paroles avaient un rapport avec le souvenir et j'ai trouvé ça hyper dommage c'était très beau à l'oreille mais j'ai trouvé ça dommage que ce soit pas sous-titré ou quelque chose pour qu'on puisse comprendre le sens de ce passage parce que du coup je trouve qu'on passe à côté de quelque chose avec des sous titres au moins ça ouais j'ai noté un dernier point avant qu'on passe à la conclusion qu'est ce que tu penses des messages du film j'ai trouvé qu'il y avait des belles valeurs qui étaient transmises par le film notamment l'importance de valoriser la famille ouais de valoriser chaque membre peu importe ses différences un autre message qui est lié c'est qu'il faut pas être parfait enfin faut pas chercher à être parfait en tout cas il faut surtout chercher à être soi même donc ça c'est un message qui est très souvent véhiculé par disney ouais mais là encore une fois il était bien amené je trouve que c'est je trouve que déjà c'était un thème qu'on retrouvait dans la reine des neiges mais je trouve qu'il est beaucoup plus développé dans ce film là avec la reine des neiges on partait d'un personnage qui était particulier qui était spécial entouré de gens banales on a fait l'inverse on a mis des gens extraordinaires et une personne banale au milieu mais c'est encore plus difficile je pense d'être banal aux mille gens extraordinaires ça sent il ya tout un thème aussi sur la pression qu'on se met sur la quête de la perfection et aussi je trouve qu'il ya un message sur le fait d'accepter ses failles sa sensibilité c'est vraiment une quête d'authenticité finalement oui qui est importante c'est ça aussi une autre valeur dont on n'a pas discuté que j'aimerais ajouter c'est le fait d'aider les autres c'est tout bête mais aider les autres grâce qu'on a des aptitudes qu'on a des le message de l'entraide ouais le message de l'entraide c'est aussi une valeur qui est transmise par le film je pense aussi et aussi un autre point qui m'avait qui m'avait dérangé lorsque j'ai visionné les bandes annonces c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'antagoniste qui était montré dans le film les deux ou trois antagonistes si on peut les appeler comme ça qui sont présents dans le film eux aussi ils sont bien construits tu me fais la parfaite conclusion ok moi de mon côté j'ai trouvé que c'était intéressant que ce soit pas si manichéin que ça comme film de toute façon c'est vraiment je trouve que ce qui ressort des films disney maintenant mais on n'est pas face à un gros méchant hyper cliché il ya des zones d'ombre il ya des bons moments un peu comme dans la vraie vie finalement exactement la subtile nuance de gris exactement mais du coup j'ai quand même une question par rapport à ça est ce qu'il ya des points noirs des choses que tu as moins aimé dans ce film la première chanson elle est en dessous des autres et elle était un peu longue mais je comprends son sens je comprends pourquoi pourquoi ils l'ont fait donc ça aide à l'accepter voilà et sinon à part ça non j'ai vraiment passé un bon moment à visionner ce film sachant que après c'était plus facile de me convaincre moi parce que j'avais un a priori qui était négatif sur le film je pensais y aller que j'allais pas aimer le film donc forcément c'est toujours plus facile de me convaincre mais je pense que même sans ça c'est vraiment un bon film ok en plus on peut recommander à tout le monde en fait moi pour le coup j'avais des attentes sur ce film ça fait un moment que je suis déçu par les films disney et je trouve que c'est important d'en parler d'ailleurs dans cette vidéo j'ai beaucoup hésité parce que d'habitude je le sors le jour même de la sortie du film et là c'est vrai que j'ai une semaine de retard du coup mais je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que le film je trouve n'est pas tant mis en avant que ça on n'en parle pas assez et il est vraiment super bien il est profond il est utile il est bien fait il est différent aussi des films disney qui sont proposés jusqu'à présent il a vraiment une vraie valeur ajoutée j'ai juste un petit bémol du coup à mettre en avant donc moi comme je disais là le seul petit point négatif que je pourrais avoir c'est le fait qu'on soit très en surface parce que j'aurais aimé qu'on nous parle plus de l'origine des pouvoirs mais ça c'est mon côté à vouloir toujours en savoir plus et par contre j'ai un vrai coup de gueule à passer c'est qu'on n'a pas eu le court métrage avant le film et que là franchement disney vous déconnez parce que alors je sais pas si c'est que notre salle à nous ou si c'est dans toute la france qui nous ont boycott avec ce court métrage mais enfin s'il vous plaît quoi faites quelque chose en plus on a quand même été au gaumont du disney village donc je me dis que s'il n'est pas diffusé là c'est que enfin c'est pas normal quoi voilà c'était mon coup de gueule on l'a entendu bon la pixie army j'espère que ce nouveau format vous aura plu j'espère que tu t'es bien amusé toi oui c'était très intéressant de discuter avec toi et j'espère qu'on le fera pour spiderman oui bah écoutez mettez nous ça en commentaire ce sera très fun d'en parler ensemble en plus ce sera ma première critique marvel donc ça me fera moins peur d'en parler avec toi ce sera moi le spécialiste cette fois en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous on vous aime oui on peut le dire on vous soumet l'idée visiblement et on se retrouve du coup en post générique pour parler de la fin du film bisous 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 salut on est dans le post générique du débrief du coup ouais et on va donc aborder les thèmes spoilant je pense que tu as plus d'idées que moi sur ce que tu veux aborder dans cette partie donc je te laisse la parole d'accord je l'apprends volontiers je voulais juste revenir sur un des points que j'ai abordé dans la vidéo celui sur les antagonistes pour toi c'est qui les antagonistes du film fait moi je vois que abuela et en vrai je vois même pas d'antagonistes et le troisième c'est mirabel elle même non d'abord dans un premier temps t'as abuela t'as bruno aussi mais en fait par le biais de bruno le troisième antagoniste c'est le destin oui pour moi oui parce que en fait de base on comprend que bruno c'est pas vraiment un ennemi au moment dans le film et que du coup le l'ennemi c'est la destinée qui est prédit par bruno du coup le destin lui-même devient en antagoniste parce qu'il faut réussir à déjouer son destin ah ouais pas mal en général c'est sur le chemin où on pense éviter le destin qu'on le rencontre ok et du coup c'est un peu ce qui se passe aussi dans le film ça me fait penser à teca dans vaiana d'ailleurs tu sais le truc en lave là où tu as l'impression que c'est un méchant alors qu'en fait pas du tout alors qu'en fait non ouais c'est juste la nature c'est vraiment la nouvelle vision des personnages disney enfin des films disney ouais c'est humanisé en fait des concepts le dernier point qu'on a tisé aux gens qu'as-tu pensé de la fin du film quand mirabel elle remet la poignée la maison redevient vivante tout le monde récupère ses pouvoirs pourquoi ah parce que pour moi son pouvoir en fait c'est d'avoir réussi à souder les autres et son pouvoir ne pouvait apparaître qu'au moment où tout était brisé parce que si tu regardes tout au long du film qu'isabelle ne doit pas tout le temps être parfaite elle met en avant le fait que louisa aussi des fêlures et que c'est pas facile de porter tout sur ses épaules en permanence ouais en fait elle est là pour ressouder la famille son rôle c'est d'aider les gens à trouver leur place tout comme par exemple pour son abou et là moi je comprends tu vois et du coup son pouvoir ne pouvait naître que bah dans un moment difficile finalement et le fait que une fois qu'elle a réussi à ça son pouvoir en fait c'est d'aider tout le monde et donc du coup tout le monde récupère son pouvoir par la même occasion c'est un peu tiré par les cheveux quand même tu t'en rends compte un petit peu un peu quand même un petit pour moi honnêtement en fait elle représente l'harmonie et l'unité de sa famille le fait que quand elle remette la poignée à la maison reprenne vite tout le monde récupère ses pouvoirs c'est juste hé regardez happy end ah non moi j'ai pas j'ai pas compris ça comme ça moi je me suis dit ok ils veulent que les choses redevennent comme avant parce que c'est quand même mieux d'avoir des pouvoirs même s'ils sont une famille tout le monde je trouve que ça aurait été pour moi ça aurait été plus fort qu'ils récupèrent pas leur pouvoir qu'ils soient juste heureux d'être ensemble c'est bien on aura au moment une divergence d'opinion moi au contraire je trouve que la fin du film est parfaite parce qu'elle met en avant le fait que le rôle de mirabelle c'est celui oh non pas le souffleur de feuilles on s'excuse par avance pour ce bruit le souffleur de feuilles le retour le cauchemar de tous les youtubeurs de ouf mais oui enfin pour moi cette fin elle était importante parce qu'elle montre que du coup en fait tout ce que mirabelle a fait dans l'ombre tout ça ça a toujours été sa vocation en fait d'être là pour les autres de trouver sa place dans la famille mais en fait elle a réussi à trouver sa place au moment où elle a pu aider toutes ces personnes dans un moment difficile finalement mais elle a aussi été bruno oui elle a été bruno non mais ça d'accord je remets pas en question mais le fait qu'elle aide les gens et que parce que ok isabella tu dis qu'elle l'a aidé genre qu'elle lui a donné un autre pouvoir non c'est pas qu'elle a donné un autre pouvoir ah non j'ai pas dit ça oui oui mais si tu as entre guillemets dit elle l'a aidé à quitter son image de fille parfaite pour se montrer telle qu'elle est réelle d'accord ok finalement c'est elle qui a été le déclencheur mais n'importe quoi n'importe qui aurait pu être le déclencheur c'est juste que ok ça a été elle admettons mais c'est pas un pouvoir d'avoir réussi à l'énerver genre tu vois ce que je veux dire c'est pas un pouvoir même même louise même tu sais ça sortait balèze ok elle lui a dit c'est pas grave t'as pas être super forte t'as des faiblesses comme tout le monde et c'est pas un pouvoir ça non plus non genre c'est elle leur a parlé quoi dans dans le cadre d'isabella tu remarqueras quand même que du coup isabella est capable de faire des choses qu'elle ne savait pas faire ça lui a permis de décupler son pouvoir par contre dans le cas de louisa c'est un peu moins bien fait parce que t'as l'impression qu'en fait c'est plus une faiblesse qu'autre chose non mais mais même dans le cas de sa soeur qui qui fait des plantes c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mirabel c'est pas mirabel qui lui a donné un nouveau pouvoir elle lui a fait sortir elle lui a fait sortir le fait que elle devait pas se forcer à sortir avec quelqu'un qu'elle aimait pas pour la famille en fait ouais elle a été l'élément déclencheur mais c'est pas un pouvoir je sais pas moi je trouve qu'elle arrive à faire ressortir la vraie face chez les gens en fait et a justement brisé un peu le masque pour révéler ce que les gens sont réellement au fond d'eux en fait après c'est peut-être moi qui voit ça un peu trop je pense que tu extrapoles tu sais pourquoi si c'est vraiment son pouvoir de pouvoir faire ce que tout ce que tu sous-entends dès qu'elle a touché sa porte la première fois elle aurait dû normalement provoquer des déclenchements chez les gens genre chez sa soeur chez sa grand mère chez chez tous les membres de sa famille chez bon pas chez bruno parce qu'elle le croisait pas mais du coup ça veut dire que le film il aurait eu lieu bien plus tôt en fait tu vois ce que je veux dire ouais si elle a eu son pouvoir à ce moment là il aurait dû avoir un déclenchement juste après ok si elle l'a eu à la fin du film bah du coup elle n'a pas utilisé ce pouvoir là parce qu'elle a réussi à tout reconstruire en fait avec les autres elle les a motivé au bref cette façon ça peut me recalmer ok ok bon bah je crois qu'on s'est tout dit ouais on s'est tout dit là ouais ouais ciao